Alors, admis. BAC, brevet, BEP, BTS. Le résultat sur 3617 admis est par téléphone au 3600. Ce soir, votre trilogie commence avec Smallville. C'est fou comme tu peux lui en vouloir après toutes ces années. Si le sentiment de vengeance devient une bombe à retardement. Si tu tiens à la vie, quitte cette planète. Je cours vite. Si la fuite devient l'unique moyen de survie. Si jamais il m'est arrivé de vous faire du tort, vous énervez, je le regrette. Si vous avez la sensation d'entrer dans une autre dimension, bienvenue dans la trilogie Smallville, suivie de Stargate et G1 et de Stargate Atlantis, ce soir dès 20h50 sur M6. Comme des milliers de nouveaux parents, M. et Mme Courbis avaient engagé une nounou pour garder leur bébé. Mme Atouillant, une nounou au-dessus de tout soupçon, mais un jour... Je me rentrais dans mon travail et je vois comme un pompier devant la maison. La mort est le résultat d'un choc, d'une violence extrême. Mme Atouillant va former cette version successive de la journée d'entrée. On voyait qu'elle mentlait. Il y a quelqu'un qui sait. Une nounou dans le box des accusés, un document inédit de secret d'actualité. Et puis, retour sur le mystère Barbara Cole. Cette figure de la jet-set tropezienne avait été retrouvée morte sur un bord de route. Treize ans après, où en est l'enquête ? Secret d'actualité, c'est demain à 22h50 sur M6. Les bleus face au Brésil. L'affiche rêvée d'une finale, mais on n'en est pas encore là. Les supporters retiennent une nouvelle fois leur souffle. C'est parti pour le Tour de France, mais privé des favoris soupçonnés de dopage. Reportage de nos envoyés spéciaux. Des ballons et des fleurs blanches pour la petite Nathalie. Énormément d'émotions en Belgique lors des obsèques de la fillette. Des drapeaux français qui se mêlent au Brésilien. Beaucoup de couleurs dans les rues de Francfort avant le quart de finale de ce soir. Et une ambiance conviviale, même si dans trois heures, il n'y aura qu'un vainqueur. Reportage Safé Trastauder et Geoffrey Marin-Joris. Il s'appelle Bachir et vient de Montpellier. Mais ici, tout le monde en est convaincu. C'est Ronaldo de São Paulo. Les Brésiliennes sont sous le charme. Petite confidence d'avant-match. Ronaldo, un petit pronostic pour ce soir. C'est quoi la disposition tactique du Brésil ? 4-4, 2, comme d'abri tout. Et ça va être un match très serré. Pour pactiser avec l'ennemi, certains changent de maillot, d'autres annoncent carrément la couleur. Ce sosie de Djibril Sissé n'a pas encore de place pour le stade, mais il a déjà tout prévu. En fait, on a un truc, c'est que je vais me faire passer pour Sissé et on va rentrer dans le stade. Ça a déjà marché pour les matchs France-Gana. Euh, Ghana-Brésil. Mais il faut boiter, hein ? Ouais, je boite. En plus, ça tombe bien, je me suis fait opérer du chien aussi. Dans les rues de Francfort, chacun impressionne l'adversaire à sa manière. Béret, baguette de pain et camembert, côté français, contre Samba en Diablé, sur fond de Gerdin-Tox. Oui, on va gagner, c'est sûr, ça. Ah oui, c'est sûr, oui. 3-0, comme 98. Mais les tricolores ne l'entendent pas de cette oreille et ils le font savoir. Allez, allez, allez ! Ils sont donc ceux en qui, ce soir, une grande partie de la France veut croire. Les Bleus ont profité d'une dernière journée de détente à Francfort avant le grand match. Ce matin, au départ de l'hôtel, assiégé par les fans, certains signent des autographes. D'autres se contentent d'un petit geste, mais les supporters sont ravis. Ils étaient tous très sympas, ils sont venus, ils ont donné, on a trois enfants, nous, ils ont donné des autographes à tout le monde, c'était vraiment très bien. Un des gens, il a dit, à Ribéry, tu donnes un autographe au petit, il m'en a donné un. Puis les Bleus partent se dégourdir les jambes en forêt. Apparemment, pour se mettre dans le rythme, rien ne vaut une demi-heure de marche en musique. Ce soir, sauf surprise, l'équipe de France devrait ressembler à celle qui a affronté l'Espagne, avec Thierry Henry en attaque, Zidane, Vieira et Ribéry en soutien. En face, pas de gros changements non plus, on devrait retrouver entre autres Ronaldo, Ronaldinho et Roberto Carlos. Alors les Bleus ont-ils des chances d'aller en demi-finale ? France et Brésil se sont rencontrés trois fois en Coupe du Monde. Jusqu'à présent, le rapport de force reste favorable au tricolore, deux victoires et une défaite. Ils rejoignent l'Allemagne et l'Italie en demi-finale de la Coupe du Monde. Les Portugais viennent de battre les Anglais. Un match très équilibré, 0-0 à la fin du temps réglementaire. Le Portugal s'impose finalement à l'issue de la terrible épreuve des tirs au but. En demi-finale, il affrontera soit la France, soit le Brésil. Des écrans géants dans toutes les villes, ou presque. Ce soir, il sera difficile d'échapper au quart de finale des Bleus. Une équipe de plus en plus soutenue. 64% des Français pensent qu'elle va battre le Brésil. En tout cas, vous êtes nombreux à avoir organisé votre soirée pour voir ce match à tout prix. Cécile Michard. Oui ! La mariée n'était pas en bleu ce matin à la mairie de Toulouse, mais le ballon rond est dans toutes les têtes. Alors même si l'on célèbre le plus beau jour de sa vie, impossible de priver ses invités de France-Brésil. Je ne pensais pas que ça pourrait avoir une telle importance, surtout le jour de notre mariage. On est sensible aux fans de football, et donc dans ces cas-là, on estime que c'est plus sympa de donner les résultats de temps en temps via le DJ. C'est le système D aussi pour ceux qui sont déjà en vacances. Et oui, en camping, il n'est pas toujours facile de suivre la rencontre. On règle l'antenne pour capter quand il y a du vent, quand il y a de l'orage. C'est pas taffé ça encore. Mais on va y arriver. D'autres ont tout prévu, paraboles, écran plat et même les canapés confortables. Voilà, regardez le match. On va voir et espérer que les Français vont gagner. Dans le reste de l'actualité, ce premier maillot jaune norvégien sur le Tour de France, Thor Huchoff remporte le prologue. Cette édition 2006 promet d'être riche en surprises, après l'exclusion de 14 coureurs soupçonnés de dopage, parmi lesquels des favoris. Reportage à Strasbourg de nos envoyés spéciaux Patrice Cerveau et Grégory Laffont. L'heure était à la détente aujourd'hui sur le Tour de France. Digérer l'exclusion des principaux favoris, comme si les départs des Houlrichs, Basso ou Montsebo avaient assaini l'atmosphère et restauré la confiance du public. Il faut quand même que ce soit une course propre, tout simplement. Et puis que la force est déjà réelle, la force logique qui doit compter dans tout ça. Ça donne la chance à d'autres coureurs qui sont en panne pour l'instant par rapport à des coureurs qui trichent. Un tour son favori, c'est inédit. Et cela permet à des coureurs sans palmarès d'espérer s'illustrer. Les équipes françaises attendaient ce renouveau depuis des années. On se moquait de nous, on disait qu'on ne savait pas s'entraîner, qu'on allait à la moitié des fainéants. Et c'est sûr qu'on ne pouvait rien dire sans preuve. Aujourd'hui, les preuves sont là. Ici à Strasbourg, personne n'est dupe. Il y a sans doute encore des tricheurs dans le peloton. L'espoir a tout de même refait surface. L'espoir d'assister cette année à un tour plus ouvert, parce qu'un peu plus propre. Un visage en larmes témoin de la très vive émotion ce matin à Liège lors des obsèques de Nathalie, la fillette de 10 ans, violée et assassinée après avoir été enlevée avec sa demi-sœur Stécie. En tête du cortège, la mère de l'enfant marquée par la douleur et son père, anéanti et chancelant, qui a dû être soutenu par ses proches. À la demande de la famille, la cérémonie s'est déroulée dans la plus stricte intimité. À l'extérieur de l'église, la foule a applaudi, un signe de solidarité à l'égard des parents, une habitude prise lors de l'affaire Dutroux. C'est un âge qui est parti au ciel, mais des atrocités pareilles, ça ne devait pas exister au monde, parce qu'un enfant, c'est quelque chose qui est sacré. Hommage vibrant également des camarades de classe de Nathalie, qui avaient apporté des ballons et des peluches. Stécie, elle, sera inhumée lundi. Au moins 66 morts, 114 blessés et des dégâts très importants. Bilan d'un attentat à la voiture piégée ce matin à Sadr City, quartier chiite de Bagdad. L'explosion a eu lieu près d'un marché. La majorité des victimes sont des civils. Non aux expulsions. Le message de plusieurs milliers de personnes descendues dans les rues de Paris pour défendre les enfants scolarisés sans papier. Les rendez-vous pour examiner d'éventuelles régularisations commenceront mardi à la préfecture de police de Paris et dureront jusqu'au 13 août. Aucune allusion à une éventuelle candidature de Lionel Jospin, mais les socialistes ont ratifié leur projet pour la présidentielle. Et puis Ségolène Royal a coupé court à la rumeur de mariage avec son compagnon cet été. C'est très romantique, a-t-elle dit, mais ça n'est pas d'actualité. 37 degrés à Nîmes, 35 à Bordeaux, 30 à Lille. La France continue d'avoir chaud. Attention, une alerte canicule est toujours en vigueur, mais pour neuf départements et plus quatre. L'Ardèche, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, l'Hérault, le Rhône, Paris, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis. Alertes valables jusqu'à mercredi. Coup de chapeau à la série Desperate as Wives, le festival de télévision de Monte Carlo. La consacrée série comique la plus regardée dans le monde cette année avec plus de 75 millions de téléspectateurs. Rappelons que vous pouvez suivre les aventures de ces quatre femmes au foyer chaque semaine sur M6. Et puisque c'est l'actualité du jour, on se quitte avec l'équipe de France comme vous ne l'avez jamais vu. Ces minots de Marseille survoltés jouent Brésil-France. Avant l'heure, le sélectionneur annonce la couleur. Vous, M. Domenech ? Oui, Domenech. Alors, je suis content de cette équipe, elle n'est pas mauvaise. Et on va tendre les Brésiliers. Dans cette équipe, on n'a évidemment Dieu que pour Zidane, l'enfant du pays dont on imite tous les passements de jambes. Et comme partout en France, ces jeunes soutiennent les Bleus sans condition. Allez, à une heure du coup d'envoi, chantons tous en chœur, histoire d'encourager les Bleus une dernière fois. Toute l'actualité du 6 minutes au 0 892 681 616 et sur M6.fr. Les plus gros incidents survenus lors des Césars. Les révélations de Florent Pagny et des stars qui changent de registre. C'est classé confidentiel dans un instant sur M6. Une chose est sûre, c'est la météo.